Yes les amis, encore un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de On fait du son, t'es chaud. Cette semaine, on est passé en mode international. On a eu le plaisir de recevoir une big artiste. L'assista s'appelle Aziza Bayard. Si tu veux un petit extrait de la session, ça ressemblait à ça. Alors les amis, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les sessions Twitch pendant les lives, à commenter aussi en dessous des vidéos. Franchement, ça fait grave plaisir. Continuez à le faire. Ça nous fait du bien au cœur et ça fait du bien à l'algorithme YouTube pour qu'il référence un peu mieux nos vidéos. Comme d'habitude, on remercie tous nos partenaires et tous les gens qui nous aident à avancer sur cette aventure. Donc bien sûr, reggae.fr, plaisir de faire. Et cette semaine, on fait un petit zoom particulier sur Elite CBD. Même si tu les vois souvent sur nos épisodes, tu ne vois pas forcément à quoi ressemble leur site. Elite CBD, c'est le big partenaire qui te propose à la vente plein de bons produits à base de CBD. Donc n'hésite pas à aller check leur site, à profiter du code EXPERIENCE pour avoir un petit pourcentage sur ta commande. Je t'invite à aller check ça. Et voilà, je crois que tout est dit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et les idées que vous pourriez avoir en commentaire. On se retrouve avec toute l'équipe à l'intérieur du studio. Bing ! Bienvenue dans On Fait du Son Téchaud. A chaque épisode, l'équipe Philosophique Expérience, en compagnie de leurs invités, se retrouve dans les studios du plan à Ressor Angis. Le temps d'une après-midi, ils composent, écrivent et enregistrent un morceau. Chaque session est diffusée en direct sur Twitch. En voici le résumé. Salut à tous, on se retrouve comme d'hab avec notre invitée. Cette fois-ci, elle nous vient tout droit de Tunisie. C'est Aziza Baya. Salut Aziza. Bienvenue. Donc Aziza, c'est une chanteuse qui peut proposer autant de la musique soul, jazz, pop, que des musiques traditionnelles. Elle a un projet solo, mais elle est aussi membre d'un groupe tunisien nommé Nostalgia. Donc Aziza, elle a grandi dans une famille où la musique était partout, que ce soit sa maman, sa soeur, des amis très proches de la famille. Elle a toujours fait de la musique et elle a suivi un parcours classique en conservatoire en Tunisie. En 2010, elle travaille un projet avec un chœur d'église avec des choristes d'Afrique du Sud et elle rencontre les membres du groupe Nostalgia qui lui propose d'aller faire un projet de résidence en France à Aix-en-Provence durant lequel ils vont produire plusieurs titres. Après cela, elle va continuer à travailler avec eux et un an après, elle rejoint officiellement le groupe. En 2013, elle participe à un concours national de chant avec plus de 1500 participants et elle gagne la finale, ce qui propulse un peu sa carrière parce que ça lui permet de travailler avec des musiciens assez réputés en Tunisie dont Silemaf et Bandilmen. Et donc depuis, elle a continué à travailler avec son groupe Nostalgia, produire plusieurs titres, aller faire des résidences que ce soit à Sfax, chez eux en Tunisie ou en France à Poitiers et aussi des tournées en Tunisie et aussi en Europe, que ce soit l'Allemagne, la France, etc. Donc Aziza, est-ce que tu peux expliquer à notre public qu'est-ce que tu prépares pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Au Bona Sbali, il y a un projet qui a fait un projet et il y a un projet qui a fait un projet qui a fait un projet entreprise traditionnelle avec une fusion des musiques et des musiques qui a fait une deuxième qui est l'est-ce qu'il y a des Réunions qui est en train de s'il y a un dernier ou à un dernier ou à un dernier ou à un dernier C'est écrit un projet qui a fait un projet de la Céline et on attendait pour qu'on avait un projet à 100% La Céline est-ce que vous demandez les articles de la Céline et vous demandez tout ce qui est sur Instagram sur Instagram avec un projet donc ça y est vous avez toutes les infos vous pouvez les suivre tous ces beaux projets qui arrivent mais maintenant on est dans les studios il ya toute l'équipe ya lolo qui est derrière la caméra il ya doc tapis à terry jacks on va faire du son ok on y va on est chaud salut à tous salut en compagnie de aziza bayard qui nous vient de tunisie comme j'avais dit j'avais une petite idée d'un délire un petit peu un peu genre house un peu summer histoire de tu vois on vient de retirer les masques tout ça de se libérer un peu quoi de se remettre dans l'esprit du printemps et tout ça je me disais ouais un petit riff pop tu vois la guitare et après un petit vie par un petit peu électro urbain électropop on va dire exactement ben voilà si vous êtes chaud les parties on va essayer de se trouver un petit bpm et puis se trouve un petit riff peut-être avec guitare derrière voilà donc bpm alors on avait dit un petit 113 sans 13 c'est pas mal à mass j'ai vu dans tes yeux j'ai vu dans tes yeux j'ai vu dans tes yeux un petit moment de jeu j'ai vu je me suis pas mal à voir c'est quoi ce y'a lequel il s'en un petit bout de vue dans tes yeux j'ai vu dans tes yeux j'envole votre aurait qu'on va en parler une bonne nouvelle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501